Avant, j'étais une fille triste, colérique, renfermée, qui n'avait pas d'objectif dans la vie, qui était toujours négatif. Donc même par rapport à ma fille aussi c'était pareil, négatif sur tous les points, donc pas d'amitié, de lien mère-fille, il n'y avait jamais rien, il n'y avait pas d'amour mère-fille. Dans ma famille, il n'y avait pas de lien familial avec ma mère, mon père. De base, je n'étais pas un enfant voulu de base. Dès que j'ai su cela, ça a fait un chamboulement dans ma tête et tous les côtés positifs étaient, et c'est passé un transforme négatif. J'ai toujours persévéré à connaître mon père parce que je sais qu'il avait des enfants, mais je voulais connaître aussi mes frères et soeurs de connaître mon père. De ce fait, j'ai fait des recherches à l'âge de mes 18 ans, j'ai cherché, j'ai cherché partout et donc là j'ai trouvé mon père. Et là j'ai fait ma connaissance de mon père et de mes frères. Et de cela, j'ai vu que aussi de côté de mon père, tout n'allait pas aussi. Donc du fait que le plus grand de mes petits frères n'allait pas aussi, c'est quelqu'un qui était très renfermé et qui avait les mêmes problèmes que moi, très négatifs aussi. Et donc, il vivait une vie marginale en fait. Donc c'est-à-dire qu'il était toujours avec ses amis, toujours en train de fumer, d'être drugué et buvait de l'alcool. À travers tout cela, j'ai pu voir que j'avais vraiment besoin d'aide. Donc tout ça a déclenché que j'ai une collègue avec qui je discutais beaucoup. Donc il m'a conseillé. Ça m'a pris une année pour venir en fait, pour comprendre que j'avais vraiment besoin de Dieu. J'ai entendu parler de la campagne d'Israël du mois de juillet 2013. Donc je ne savais pas comment ça se passait pour la commune d'Israël. Donc on m'a expliqué. Et de là, j'ai décidé de vraiment changer mon intérieur parce que j'ai essayé de changer mon identité. Parce que tout ce qui s'est passé, moi, je voulais enterrer justement l'ancienne Céline. Donc à travers cette campagne, j'ai commencé à me donner, à persévérer et à avoir justement un changement d'identité, une transformation en moi. Ensuite, j'ai fait aussi les propos de prière d'Israël, donc spécialement le jeudi par rapport à la famille. La campagne d'Israël franchement m'a permis de changer mon être en fait, de changer, de voir comment l'ancienne et la nouvelle Céline. C'est-à-dire que franchement, la campagne, c'est vraiment donner tout ce que je pouvais en tant que prière, jeûne. Franchement, jeûner, c'était vraiment dur, mais j'ai tenu persévérer dans ce jeûne. Et ensuite, au niveau sacrifice, le sacrifice, c'est que je trouve que c'est vrai qu'au début, on sent qu'on n'a pas besoin, mais au fond, oui, on a besoin de sacrifier. Pourquoi ? Parce que c'est à travers notre sacrifice que tout change et qu'on voit comment Dieu peut agir dans notre vie. Maintenant, je suis plus en communion, je prie plus, je suis, je détermine justement pour avoir justement, au-delà justement de cette transformation et que ma vie spirituelle avec mon père, c'est que c'est que du bonheur, qu'une grande joie en moi et vis-à-vis de ma famille aussi. À travers les chaînes de prière, il a transformé, il a changé aussi mon petit frère parce que lui qui était dans la drogue, lui qui était dans l'alcool, là, et qu'il limite, il s'occupait de ses enfants. Maintenant, il s'occupe de ses enfants. Il va chercher ses enfants à l'école. Il va chercher ma belle-sœur à son travail. Et même avant, il traînait toujours avec ses amis, même pour aller en vacances, vacances familiales, mais il était toujours avec ses amis. Mais maintenant, il va en vacances avec sa femme, sa femme et ses enfants. Ma fille aussi, elle est contente. Elle vit la parole de Dieu. Elle-même, elle est au PEB. Et là, franchement, même les tatas me disent qu'elle a vraiment changé, transformé. Et c'est plus la capricieuse qu'ils ont connue auparavant. Maintenant, c'est une fille joyeuse et pleine d'entrain. Donc voilà. Le centre d'accueil, c'est à la fois une famille, une école et une grande, grande, grande famille. Bonjour à tous. Soyez bienvenus à cette émission France en direct. Les problèmes familiales sont un des plus grands problèmes qui se passent dans la vie des êtres humains. Parce que la famille, c'est un endroit où nous devons vivre ensemble, dans le même esprit, en famille, en union. Mais ça n'existe pas. Au soir, ils sont peu les foyers. Il y a la paix. Et il y a des conséquences, des conséquences qui se passent dans la vie des enfants qui grandissent, qui deviennent adultes. Et la marque du passé est là. Nous avons ici avec nous, Daniel. Daniel, bonjour. Bonjour, Évêque. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? Ça va faire cinq mois et demi, presque six mois. Cinq mois et demi. Comment avez-vous connu le centre d'accueil? Eh bien, en fait, le centre de l'accueil, je l'ai connu vis-à-vis d'un ami, en fait, qui connaissait une autre personne qui était déjà dans le centre d'accueil. Et vis-à-vis de son changement, il m'a proposé de venir. Vous avez vu le changement qui s'est passé dans sa vie, n'est-ce pas? Et vous êtes venue. Voilà. Vous êtes venue. Vous êtes venue avec quel objectif? Dans l'objectif de me reconstruire, de tout transformer dans ma vie, tout ce qui a été détruit, de tout recommencer à zéro. Commencer à zéro. Vous avez besoin de commencer à zéro. Ça veut dire que vous étiez dans une situation très difficile. Oui, j'étais dans une situation très difficile. J'avais beaucoup de colère en moi, de la rancune. D'ici à quel moment nous allons savoir avec elle, nous allons continuer avec elle, pour savoir quels étaient les problèmes qu'elle avait, comment était sa vie. Mais maintenant, regardez plus de témoignages. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? Depuis onze mois. Onze mois. Comment était votre vie avant? Ma vie avant était bloquée sur différentes sphères de ma vie. Ma vie intérieure, ma vie familiale, ma vie professionnelle, c'était bloquée. C'était vraiment une situation bloquée. Surtout toutes ces sphères-là. Vous avez quel âge? 30 ans. 30 ans. Ok, comment avez-vous connu le centre d'accueil? C'est mon épouse qui m'y a invité, qui m'a dit je t'invite à venir. Au début, je ne venais pas. Je ne voulais pas y aller. Et pour lui faire plaisir, j'ai décidé d'y aller un dimanche. J'y allais quelques dimanches. Je vais... Elle est venue avant vous, n'est-ce pas? Elle est venue un mois avant moi. Au mois de janvier. Qu'est-ce que vous avez... Comment avez-vous accepté qu'elle venait à l'église? Vous étiez d'accord? Oui, tout à fait, j'étais d'accord. Elle me disait je vais à l'église, au centre d'accueil universel d'Ivry. Elle a décidé après, par la suite, de m'inviter. Donc j'ai décidé d'y aller toutes les réunions du dimanche. Et j'ai demandé une orientation, un conseil à un pasteur. Et j'ai dû m'intéresser. Ça me faisait avancer dans ma vie. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu, il m'a transformé. Il m'a transformé sur toutes ces sphères-là. J'ai commencé avec le jeûne de Daniel, le premier jeûne quand je suis arrivé. Ça m'a transformé intérieurement. J'étais en conflit avec mon père. Je suis resté quatre ans en conflit avec lui. Et j'ai décidé de lui pardonner. Et au jour où je lui ai pardonné, je dormais bien. Ma conscience était tranquille. J'étais libre. Je ne dormais pas avant. Et le lendemain, c'était un jour avant la fin du jeûne de Daniel. Je lui ai pardonné. Et je me suis mis à dormir bien. Avant, je ne dormais pas bien. Je me levais. Je sais que vous avez participé de la dernière campagne, n'est-ce pas? Qu'est-ce que s'est passé? J'ai eu de grandes bénédictions. J'ai eu une bénédiction au niveau de mon diplôme. J'ai passé un diplôme d'industrie graphique. Et la situation a fait que je l'ai eu. Et en fait, pour passer ce diplôme, c'est un an. Normalement, un diplôme, c'est deux ans. Et là, c'est un an de travail demandé. C'était vraiment un gros travail à fournir. Et au niveau d'arriver devant le jury, normalement, l'entretien dure une demi-heure. Il a duré dix minutes. Et cinq minutes avant de passer devant le jury, le stress, il est parti. Qui êtes-vous aujourd'hui? Je suis une personne transformée, transformée. Je suis transformé au niveau intérieur, au niveau familial, au niveau de mon travail, au niveau de mon mariage. Sur toutes les sphères de ma vie, je suis en paix dans ma conscience. Qu'est-ce que représente pour vous le centre d'accueil? C'est mon oxygène. C'est ce qui me permet d'avancer dans la vie. Et je ne peux pas m'en passer. Merci. Au revoir. Votre nom? Kylian. Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? Neuf ans. Qui étiez-vous avant? Avant, j'avais une vie un peu bordélique. C'est-à-dire que je vivais dans le monde de la nuit. J'étais homosexuel, alcoolique, fumeur, dépendant de l'argent des gens. Et enfin, je ne travaillais pas. Je pense que j'ai fait mal la question. J'ai posé la question. Je devais dire, qu'est-ce que vous n'aviez pas? N'est-ce pas? Tout ça? Oui. Et pourtant, j'étais très jeune. J'avais 15 ans. Enfin, entre 15 et 20. Comment avez-vous connu le centre d'accueil? C'est ma mère qui m'a emmené ici. Et donc, un mois après, je suis venu. J'ai commencé. Je suis parti. Et finalement, je suis revenu à Montreuil. Et à partir de là, c'est comme ça que j'ai commencé à avoir mes chaînes de délivrance. Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Aujourd'hui, tout ça a changé. Je ne suis plus dépendant de l'alcool ni de la cigarette. Je suis marié avec... Votre épouse venait ici. Mariée. OK. Dieu a fait quoi? Il vous a délivré des vices et tout cela? Oui. Il m'a délivré des vices. Mais pour cela, il a dû me donner son esprit avant. Parce que sans ça, je n'aurais pas pu être fort pour tenir jusqu'à présent. OK. Et vous? Vous êtes au centre d'accueil depuis combien de temps? Ça fait sept ans. Cinq? Sept. Sept ans. Oui. Qui étais-vous avant? Voilà. Avant, j'étais une personne timide, réservée. En fait, j'étais toute en triste, en fait. Donc, voilà. Comment avez-vous connu le centre d'accueil? J'étais invitée par une amie. Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Bah, en fait, il m'a donné la paix. Avant, je n'avais pas envie de vivre et tout. J'ai déjà fait autant de suicide plusieurs fois. Et maintenant, en fait... Vous avez essayé le suicide? Oui. Comment? En m'ouvrant les veines. Donc, voilà. Vous avez coupé, c'est ça? Oui. Pourquoi le suicide? Pourquoi une personne pense à se suicider? Qu'est-ce que vous amenait à voir la pensée du suicide? Vous aviez aussi cette pensée? Vous? Je ne sais pas. Je n'étais pas bien. En fait, je me sentais triste. Enfin, parce que j'étais complexée aussi. Je ne m'aimais pas, en fait. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a tout transformé. Tout en main? Oui. Le suicide? Non, je ne pense plus. C'est fini? Oui. Amen, grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu копiez pour le suicide? Que Dieu vous bénisse? Que Dieu eu vous abonne à moi. Que Dieu, Mathieu? Disciension Nous à tous. Certaines personnes. Que Dieu est très ni wayne. ont trouvé la solution pour ces vies. Et je continue à parler ici avec Daniel. Daniel, avez-vous pensé au suicide ? Oui, plusieurs fois, je passais mon temps à essayer d'imaginer toutes les manières possibles de mettre ma mort en scène. J'avais beaucoup de pensées négatives aussi vis-à-vis de moi. Pensées négatives ? Oui, je me dévalorisais. Pour moi, je ne servais à rien, absolument à rien. Et je me demandais même pourquoi j'étais venue au monde, pourquoi j'étais sur cette terre et quel était mon but. Mais pourquoi ça ? Quel était le motif ? Tout simplement parce que j'avais grandi sans connaître mon père. Et une fois arrivée en France, quand j'ai connu ma mère, ça n'allait réellement pas entre nous. Il y avait beaucoup de violences verbales, physiques. Ce qui fait qu'à la maison, je ne me sentais pas en sécurité. Je n'aimais pas du tout rester à la maison. Et vis-à-vis de ça, j'ai commencé à me rebeller et à passer plus de temps dehors qu'à la maison pour fuir tous ces conflits, tous ces problèmes à la maison. Et ça vous a amené à chercher au dehors de votre maison ce que vous n'avez pas dans votre maison ? Comment était votre vie ? Vis-à-vis de tous ces conflits, j'ai commencé, oui, comme je le disais, à beaucoup sortir, à chercher de l'amour. Là où est-ce que je n'en trouvais pas ? C'est-à-dire chez les hommes, dans des substances, je me droguais, j'ai essayé la cigarette. La drogue, la cigarette. Oui, j'ai été viciée dans beaucoup de choses, y compris la prostitution. Et en fait, j'étais à la recherche d'attention, d'amour, de quelque chose que je n'avais pas. Vous avez frappé beaucoup de portes pour chercher la solution ? Vous avez essayé de trouver d'autres voies ? J'avais une amie qui, de temps en temps, m'emmenait à l'église, mais ça ne me touchait absolument pas, je ne me sentais pas concernée du tout. Moi-même, de moi-même, j'ai déjà essayé d'aller dans certaines églises, et non, je ne me sentais pas concernée, je ne voyais pas la solution dans ces endroits où j'ai pu y aller. Du coup... OK. À la recherche de la bonne voie, c'est ça. Tout le monde sait comme ça. Quand nous regardons quelqu'un dans la rue qui se drogue, qui est dans l'alcoolisme, dans le vice, ça chère une chose. Cette personne-là, elle cherche la bonne voie. C'est vrai que ce sont peu les personnes qui trouvent cette bonne voie. Nous avons ici Daniel, qui est là aujourd'hui pour rendre témoignage. Nous allons savoir ce qui s'est passé après qu'elle a connu le centre d'accueil. Regardez maintenant les témoignages d'une personne qui a participé à la campagne d'Israël. Au cours de ces dix dernières années, le nombre de mariages célébrés en France a continué de diminuer, tandis que le nombre de divorces ne fait qu'augmenter. On commençait à ne pas se parler, à se fâcher. On commençait à ne pas payer ses factures. À un moment donné, cinq ans, dix ans, c'était trop. Après avoir vécu la souffrance dans son mariage pendant plus de dix ans, au bord du divorce, c'est au centre d'accueil que Mme Françoise a su restaurer son mariage. Mon mari, c'était quelqu'un... Au début d'un autre mariage, il était quelqu'un de bien, de gentil, d'intentionné. Mais à partir de deux ou trois ans après, mon mari, il a commencé à faire n'importe quoi. C'était quelqu'un qui jouait dans le tabac, qui allait dans le tabac. Il commençait à ne pas payer ses factures, les loyers, toutes les factures de la maison. On commençait à se fâcher, on commençait à ne pas se parler. Quand j'apprenais les dégâts qu'il faisait, je l'aidais toujours à payer les factures. À un moment donné, cinq ans, dix ans, c'était trop. Je me suis dit, ce n'était pas une bonne vie et je ne pouvais pas continuer avec lui. Mais quand j'avais pris cette décision-là, j'ai commencé à imaginer de l'équité. À ce moment-là, on a trouvé quelqu'un qui nous a donné une revue du Centre d'accueil universitaire. Et par curiosité, on s'est dit, comme dans notre vie, il n'y a rien qui marchait, il fallait qu'on aille dans la présence des dieux. On est venus tous les deux dans la présence des dieux. On a commencé à écouter la parole. Le serviteur nous a dit, qu'est-ce qu'il fallait faire ? Faire les chaînes de prière. On a commencé par cela. Tous les jours, on venait. Mais mon mari, malgré cela, il continuait toujours à faire ses... aller dans les tabacs. Alors, j'ai demandé au Seigneur qu'il transforme mon mari. Je voulais que cet homme-là soit une autre personne. Je l'ai invité. Je l'ai invité juste à la recherche du Saint-Esprit. Un moment donné, il a hésité, mais après, il est venu. Et ces jours-là, ces jours-là, Dieu, il a opéré. Et à partir de là, j'ai trouvé que Dieu, il a fait. Il avait fait un miracle. Il a transformé complètement mon mari. Et aujourd'hui, on parle. Parce qu'avant, il ne parlait pas. Il ne vole plus. Il ne vole plus les chèques. Quand il a besoin de quelque chose, il me demande. Et maintenant, c'est lui qui fait tout. Parce qu'avant, c'est moi qui faisais tout. Il payait les dettes, il faisait des courses. Maintenant, c'est lui qui paye les dettes, malgré que je l'aide un peu. C'est lui qui fait des courses. C'est lui qui fait tout. C'est fini. Il ne joue plus aux tiercées. C'est fini. C'est fini, ces trucs-là. Et lui, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est complètement transformé. C'est un père de famille. Maintenant, mon mariage. Je peux dire que mon mariage est béni. La campagne d'Israël a changé la vie de beaucoup de personnes, comme nous avons écouté ces témoignages. Mais nous allons continuer à parler avec Daniel, qui était une personne qui vivait dans la drogue, elle avait de mauvaises fréquentations, les cigarettes, une personne désespérée, jeune, avec beaucoup d'hinde dans son cœur, la vie familiale détruite et qui, aujourd'hui, est ici pour rendre témoignage. Ah, et elle a pensé aussi, elle avait des pensées suicidaires. Mais aujourd'hui, elle est ici pour nous dire qu'est-ce qui s'est passé après qu'elle a connu le centre d'accueil. Daniel, vous êtes venue la première fois, n'est-ce pas ? Oui. Quelle a été la rencontre avec le centre d'accueil ? Comment a été ça ? La première fois, la deuxième fois, la troisième fois ? Eh bien, la première fois, en fait, je suis arrivée et le pasteur sur l'hôtel avait prêché et il avait raconté toute ma vie de A à Z. Des choses que je n'avais jamais dit à personne qui étaient restées secrées. Tout a été sorti sur l'hôtel et je me sentais très mal. Je me demandais mais comment il sait tout ça ? Comme si le pasteur divinait, n'est-ce pas ? Voilà. Vous savez que le pasteur ne connaissait pas votre vie. Non, absolument pas. Mais le Créateur, Dieu, il connaissait. Et il était en train de parler avec vous à travers cet homme de Dieu qui était sur l'hôtel, n'est-ce pas ? Vous êtes arrivée au centre d'accueil au moment de la campagne de Jaël. Exactement. J'ai pu participer à la campagne d'Israël. Vous avez bien accepté ça ? Comment ? Vous avez bien accepté la campagne de Jaël ? Tout de suite. Dès que j'ai entendu la campagne d'Israël, je me suis dit c'est pour moi. Vu que mon objectif c'était de changer et que j'avais compris qu'à travers cette campagne, il allait avoir une transformation totale et pas simple amélioration. Du coup, je me suis lancée sans hésiter. Qu'est-ce que s'est passé ? Du coup, j'ai sacrifié financièrement, j'ai sacrifié aussi de ma personne, j'ai pris une décision et à travers cette campagne, j'ai eu un changement total de mon intérieur. J'ai eu ma rencontre avec Dieu, j'ai pu enfin me débarrasser de tous ces poids qui étaient sur moi depuis des années. J'ai pu pardonner à ma mère, j'ai pu me pardonner à moi-même pour certaines choses qui sont passées dans le passé. Vous avez parlé d'une chose très importante, se pardonner à vous-même, n'est-ce pas ? Il y a beaucoup de personnes qui pardonnent aux autres, demandent que les autres les pardonnent, mais ne sont pas capables de se pardonner. Et Daniel, elle a appris à se pardonner et à pardonner aussi. Dès à quelque moment, nous retournerons pour savoir qui est Daniel aujourd'hui. Avec ma famille toute ma vie, on a toujours été la famille disloquée. tout le monde était partagé, chacun de son côté, mais jamais unis. Et il y avait beaucoup d'histoires, des histoires qui partaient en scène nulle part, bien souvent par des personnes qu'on ne connaissait pas qui venaient raconter des choses. Et ma famille, on se nourissait que des choses négatives. Alors, j'ai décidé de faire la campagne d'Israël en déposant mon tour pour le sacrifice. Alors, le résultat de la campagne d'Israël, c'est fabuleux parce que j'ai ma famille, nous sommes unis maintenant, tout va bien, on se voit tous, on est souvent réunis ensemble et les choses se font naturellement, sans hypocrisie, sans gêne. Et même, voilà, même la campagne d'Israël aussi a servi un petit peu pour mes enfants. Ils sont tous bien placés dans des postes bien placés. et on va dire qu'on est une famille unie, que Dieu a fait dans notre famille. Alors, le centre d'accueil pour moi, déjà, c'est une famille. C'est la vérité, on nous montre la vérité, agir notre foi surtout. C'est toujours un résultat positif au centre d'accueil, toujours. Mais tout dépend de nous. Musique Ça faisait des années que je ne souriais pas, que je n'avais pas la paix, que je n'avais pas la joie. Je me suis sentie très bien le premier jour que je suis arrivée au centre d'accueil. J'ai eu cette certitude que j'avais la possibilité de surmonter certaines situations. Musique J'ai beaucoup aimé l'accueil, l'attention qu'on a pu me donner ce jour-là. Je ne m'attendais pas à avoir quelque chose de pareil, donc c'était vraiment émouvant pour moi. Tout ce qui nous angoisse, tout ce qui nous perturbe au centre d'accueil, on apprend comment avancer. Daniel, qui êtes-vous aujourd'hui? Eh bien, je suis une fille souriante qui aime la vie. J'ai appris à aimer la vie, bien sûr, à travers le centre d'accueil. Je n'ai plus de complexe, je me valorise maintenant. J'ai appris beaucoup de choses et je continue à apprendre encore. Je suis quelqu'un maintenant d'assez libre vis-à-vis de certaines choses que je gardais beaucoup en moi. J'ai appris à m'exprimer, à avoir confiance en moi, à ne plus garder les choses négatives en moi. Et... Et la drogue? Il n'y a plus aucun vice. La cigarette? Non. C'est fini. L'envie de suicide? Il n'y a plus d'envie de suicide. Tout a disparu? Tout a disparu. Une nouvelle personne. Une nouvelle personne. Qu'est-ce que représente pour vous le centre d'accueil? Une église que vous connaissez ou qu'est-ce que représente pour vous? Ce n'est pas une église comme les autres. C'est vraiment là que pour moi tout a commencé. C'est vraiment là que j'ai eu cette transformation que je cherchais. C'est vraiment là que j'ai pu renaître. C'est vraiment là que j'ai appris à me connaître. Donc non, pour moi, ce n'est pas qu'une simple église. On peut dire qu'on est quoi? La foi? Bien plus que ça. Plus que ça? Bien plus que ça. Pour moi, c'est bien plus que ça. Ça m'a apporté plus qu'autre chose. OK. Merci. Et que Dieu continue à vous bénir. Bon, et après ce que nous avons écouté, comment va votre vie? Quelle est la situation que vous êtes en train de vivre? Peut-être, comment va votre famille? Vous avez des problèmes familiales, vous avez des problèmes financiers, des problèmes de santé ou d'autres. Sachez que la porte du centre d'accueil est ouverte ou les portes du centre d'accueil sont ouvertes dans tout le pays. Les adresses passent dans votre ordinateur. Notre siège, le siège du centre d'accueil qui est situé au 254 de la rue du Faubourg-Saint-Martin au 10e arrondissement à Paris. Avez-vous besoin d'aide? Nous sommes là pour vous aider. À demain et que Dieu vous bénisse à tous. À bon demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada